Vers l'an 700-800 après Jésus-Christ, mais peut-être même avant, certains berbères qui vivent dans le nord de l'Afrique commencent à aller vers le sud. Beaucoup s'y réfugient pour fuir les conquêtes arabes de l'époque. Au sud, de l'autre côté du Sahara, les berbères qui sont des nomades vont rencontrer des populations sédentaires qui pratiquent l'agriculture dans une zone de savane qu'on appelle le Soudan. Les agriculteurs vont découvrir le dromadaire et des états vont se créer grâce au développement du trafic de marchandises entre le sud et le nord. C'est ainsi que vers l'800 aurait été fondé le royaume Kanem à l'est, puis à peu près à la même période, le royaume Songhai au centre avec pour capitale Gao. A l'ouest, il existe déjà un royaume qui est certainement important depuis déjà quelques siècles, c'est l'empire Ghana. On pense que le Ghana est déjà une plateforme du commerce d'or depuis l'antiquité cartaginoise et qu'il est dirigé par des berbères. Ces derniers auraient été chassés du trône vers l'an 800 par le clan Sissé qui permettent l'agrandissement du territoire. Vers 900, la capitale du Ghana serait Kumbisale. Cet empire est constitué de plusieurs petits royaumes qui lui sont dépendants. Parmi eux, on peut citer Técrou. Dans cette région, on trouve du sel et de l'or. Les régions du Bourré et du Galam sont deux régions aurifères très importantes. Vers l'an 1000, la ville d'Aou d'Agost devient une des plus grandes villes marchandes. Cette cité est ainsi une étape des routes trans-sahariennes. L'or, le sel et les esclaves sont envoyés vers le Maroc, mais aussi jusqu'à l'Europe. La ville de Tégaza était aussi un centre important d'extraction du sel. Toujours vers l'an 1000, les royaumes du nord sont dirigés par des berbères, eux-mêmes sous utile du Ghana. Entre temps, les berbères sont islamisés et ils vont permettre le développement de l'islam dans les villes du nord du Ghana. Au XIe siècle, l'islamisation est toujours plus importante et l'influence musulmane se fait plus grande dans le sud du Sahara, notamment à Aoud Agost. Cette ville va commencer à s'émanciper de Ghana. Les berbères et nagas commencent à se rebeller vers 1020, mais cette agitation va surtout aider le clan des Almoravides à se former. Vers l'an 1040, la région du Técrou est islamisée. On pense que c'est la première population subsaharienne à avoir été convertie à l'islam. Car jusqu'alors, cette conversion à l'islam ne concernait que les familles royales. Pendant environ 20 ans, les Almoravides vont tenter de conquérir le Ghana qui ne résistera pas en fin de compte. Ils vont aussi entre temps réussir à conquérir le Maroc. En 1071, les Almoravides arrivent à annexer le Ghana sous l'impulsion du roi berbère Abu Bakr ibn Omar. Ce dernier meurt en 1087 et les différents états vassaux du Ghana en profitent à ce moment-là pour devenir indépendants. Le Ghana redevient indépendant, mais le Técrou aussi, le Galam aussi et s'en est de même pour le royaume sosso du Kanyaga. C'est donc la fin définitive de l'empire Ghana. Cependant, parmi les nouveaux royaumes devenus indépendants, un va réussir à former un empire encore plus grand au Soudan. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501